L'ex-président ivoirien, Henri Conan Bédier et le président Alassane Ouattara se sont à nouveau parlés, nous apprend Jeune Afrique dans un article publié ce jeudi. En dépit de leur divergence, les présidents Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier sont parvenus à briser le mur de méfiance qui les séparait depuis l'officialisation de leur rupture en août 2018. Après des relations très tendues, notamment pendant la crise préélectorale d'octobre 2020, les deux personnalités, les deux hommes, apprend-on du média panafricain se parlent désormais régulièrement. Des échanges cordiaux entre Bédier et Ouattara leurs échanges ne se limitent donc plus à des messages transmis par des émissaires. La dernière conversation entre les deux ex-alliés, informe le confrère, remonte à la mi-avril dernier. Selon notre source, c'est le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, qui a personnellement téléphoné à son homologue du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Henri Conan Bédier a à l'occasion de cet entretien remercié le chef de l'État pour avoir débloqué le financement des partis politiques. Henri Conan Bédier a à l'occasion de cet entretien remercié le chef de l'État pour avoir débloqué le financement des partis politiques. Notre source précise que l'ambiance durant cet appel téléphonique qui a duré plusieurs minutes, précise notre source. Ce réchauffement des relations entre Henri Conan Bédier et Alassane Ouattara intervient alors que des brouilles sont signalées entre l'actuel chef de l'État ivoirien et son prédécesseur à la tête de l'État, Laurent Gbagbo. L'origine du couac entre Ouattara et Laurent Gbagbo a l'origine de la montée de tensions entre l'ex-pensionnaire de la prison de Cheveningon et son successeur, ses virulentes critiques à l'encontre du pouvoir en place. À Mama, son village natal, le 5 février dernier, Laurent Gbagbo a ouvertement accusé le président d'avoir perpétré un putsch civil pour se maintenir au pouvoir. « Celui qui fait un coup d'État constitutionnel, je ne suis pas son ami », a-t-il déclaré. Des propos semblent-ils perçus par Alassane Ouattara et ses proches comme un affront. Lire aussi Ouattara, Bédier, Gbagbo, ses trois grands qui refusent la retraite politique de son côté, Laurent Gbagbo, reproche à son adversaire de ne pas avoir tenu parole en lui reversement ses émoluments dus à son statut d'ancien chef d'État. La question de la libération des prisonniers militaires de la crise postélectorale de 2010 à 2011 est également un point de discorde entre Laurent Gbagbo et son compagnon de l'ex-front républicain. Désormais très proche d'Henri Conant Bédier depuis son retour au Bercail, Laurent Gbagbo, milite en faveur de l'accélération du processus de mise en place dans de l'alliance politique qui réunira son parti et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire.